Quelle est la longueur de ces chevrons de la maison ? Nous allons déterminer cette longueur-là, donc de là jusqu'à là. Et à la fin, pour trouver la longueur C, longueur d'un chevron, il suffit d'additionner les 40 cm à cette longueur L. Pour appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle, nous avons besoin de la longueur de ce côté de l'angle droit, qui est donné, c'est 5,4 m, ainsi que de la longueur de ce côté de l'angle droit, que nous ne connaissons pas encore. Nous savons juste que cette longueur, c'est la moitié de la longueur de cette diagonale. Donc nous allons d'abord déterminer la longueur de cette diagonale. Ça, on le fait également dans un triangle rectangle. Appelons cette longueur de diagonale grand D. Et le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle donne de suite que D au carré est égal à 11 au carré plus 8 au carré. Et par conséquent, la longueur D doit être égale à la racine carrée de cette somme. Ce calcul-là, nous demandons à la calculette de le faire. Donc, racine carrée de 11 au carré plus 8 au carré égale... Cette longueur, c'est la racine carrée de 185, dont la valeur décimale, c'est à peu près 13,6. Nous reportons cette réponse ici. Voilà. Et donc maintenant, nous connaissons la longueur de ce D. Donc, nous connaissons également la longueur de ce côté de l'angle droit dans ce triangle rectangle. Donc, nous pouvons maintenant appliquer encore une fois le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Ce qui donne alors L au carré est égal à 5,4 au carré plus la moitié de ce nombre-là, c'est-à-dire 6,8 et des, au carré. De ceci, nous déduisons que le L doit être égal à la racine carrée de cette somme. Ce calcul-là, nous demandons de nouveau à la calculette de le faire. Donc, racine carrée de 5,4 au carré plus 6,80074 au carré. Enter. Alors, la calculette trouve 8,68389 et des, réponse que nous reportons de nouveau ici. La voilà, cette longueur L. Et connaissant cette longueur L, il suffit de lui ajouter ses 40 cm pour trouver la longueur d'un tel chevron. Mais attention, on a les 40 exprimé en centimètre. Or, toutes les autres mesures sont exprimées en mètre. Donc, il faut d'abord transformer les 40 cm en 0,4 mètre. Donc, au nombre L, nous additionnons 0,4 pour obtenir la longueur d'un tel chevron exprimé en mètre. Donc, la longueur cherchée vaut 9,0839 mètre et la tâche est déjà terminée.